Musique Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans les locaux de l'école, ici, Place Vendôme. La Place Vendôme, vous savez que c'est une place qui a été construite, élaborée, inventée, imaginée à la fin du règne de Louis XIV, donc c'est un témoignage absolument superbe du génie des artisans français. Vous allez commencer un très joli voyage au sein de cet univers secret et fascinant de la joaillerie, guidé par vos professeurs. L'école de Van Cleffeyer-Pels n'est pas une école professionnelle ni une école gemmologique. Il y a de belles écoles pour les deux. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant. On va ensemble entamer un voyage aux sources des histoires et des inspirations de la joaillerie. Et ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre notre premier chapitre. À droite, on a la naissance de Vénus par Botticelli. Déjà pendant tous les siècles, le pouvoir de la perle régnait. Cette jeune femme qui est représentée ici, quand vous la regardez, qu'est-ce qu'elle vous évoque, qu'est-ce qu'elle vous fait ? Elle a l'air innocent. Elle a l'air innocent, elle a l'air jaune, angélique, oui ? Un peu naïve. C'est pour les étudiants de décider si ils voudraient suivre les cours en anglais ou en français. Et l'école est une école nomadique. Elle peut aller partout. On peut prendre tout et prendre tout. Tout ce que vous voyez ici peut aller. Ce que je vous propose, c'est de remonter l'histoire ensemble, à la manière de géologues et de gémologues, pour comprendre comment naissent les pierres qui nous intéressent aujourd'hui. C'est complètement hands-on, active, adulte, beaucoup de fun, beaucoup de plungement dans le monde du joueur. Comme vous pouvez le voir, on a des formes différentes sur les minéraux. On a sept systèmes cristallins dans lesquels vont cristalliser tous les minéraux sous des formes différentes. On va les ouvrir ensemble, si vous voulez bien. On va les ouvrir ensemble, si vous voulez bien. We want to share the world of French jewelry. Nous sommes les artistes qui vont créer un nouveau bijou. Qu'est-ce qu'on va faire? On cherche d'inspiration avec des photos, des peintures, des dentelles, des éventails. Et maintenant, il nous faut faire nos bouaches. Chacun doit développer son propre goût et sa propre façon de travailler. Vous créez, vous êtes hands-on, vous expérisez, vous passez à travers le monde. Une fois qu'on a pierré bien certi, on prend le perloir et là on vient bouler le métal. Vous travaillez avec les joueurs et vous comprenez le grand. Vous comprenez le grand. Vous comprenez le grand. Vous comprenez le grand. Pour qu'on a bem. ... Merci.